Son émission à l'époque, en 88, c'était plein gaz, le drive home, le retour à la maison. Et bien, on peut faire un parallèle avec l'intersection et la déroute, parce que des fois, c'est vrai, j'imagine que son émission aussi, on prenait le champ, mais on ne savait pas d'où on partait ni où on arrivait. Il était l'animateur en 88, Étienne Chiasson. Bonjour, Étienne. Bonjour, Michel. Bien, je suis très heureux de t'avoir dans cette jasette du 25e. Bien, moi aussi. Tu es originaire de Saint-Simon, tu as complété tes études secondaires à la polyvalente Louis-Mayot, par la suite gradué de l'Université de Moncton en communication et information, CKUM-FM, Radio communautaire étudiante de Moncton. Bref, ça, c'est une petite nouvelle, une petite dépêche de l'Acadie-Nouvelle qui date du 14 juillet 1988. Wow! Parle-nous un peu des débuts. C'était comment le tout début pour toi de tes souvenirs quand on fait un petit retour? Oui, bien, CKRO, c'était ma première, en guillemets, « vrai job ». Avant que la radio ait ouvert, lorsque j'ai commencé, on se pratiquait, par exemple, moi, puis je me rappelle que Jean-Riou était là aussi, on se pratiquait, on n'avait pas de console encore, la radio n'était pas encore ouverte, c'était en construction. OK. On se pratiquait avec un petit micro du tout, de rien du tout, sur une boîte qui était branchée à une enregistreuse, un Moran, ce qu'on appelait à l'époque des cassettes. Et puis, bien sûr, il fallait construire la programmation, donc OK, on commençait à construire nos émissions, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Puis on a réalisé, bien, on n'a pas de marché, justement, de petite annonce. Puis on a dit, OK, on va faire ça dans l'après-midi, à telle heure, à telle heure. Et on cherchait un nom, et puis le nom est survenu, Libre-échange, parce que c'était pas longtemps après que l'accord de Libre-échange entre le Canada et les États-Unis avaient été signés. Puis le nom est resté, et puis Libre-échange existe encore, je pense, du moins, à Sécaïro. Alors, c'est une émission qui a perduré. La technique et la programmation, veux, veux pas, est-ce qu'on découvrait, je sais que les années à Moncton ont peut-être aidé, mais on s'affairait à découvrir de nouveaux sons, de la nouvelle musique aussi pour la programmation? Lorsque j'ai débuté, puis je ne suis pas tellement vieux, mais je ne suis pas tellement jeune non plus. À CKEM, par exemple, je me rappelle, lorsqu'on a reçu les premiers CD, on se disait, comment tu sens fait pour sortir de ça? Puis lorsqu'on est arrivé à Sécaïro, la même chose, c'était, les CD étaient relativement jeunes. La plupart de la programmation de la musique se faisait sur vinyl, des 45 tours, des 33 tours. Et puis, les publicités, par exemple, il n'y avait pas d'ordinateur, alors c'était tout sur des cartouches, ce qu'on appelle des 8-tracks. Puis, c'est ce que j'aimais, moi, de la radio de l'époque. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio, mais je sais que maintenant, c'est tout par ordinateur et tout ça. Mais lorsqu'on a commencé, c'est une des choses que j'aimais beaucoup. J'aimais le dynamisme d'être en radio, d'être en studio, c'est-à-dire, et d'avoir moi-même le contrôle de ce que je faisais. Je pouvais faire plusieurs choses à la fois à cette époque-là. Maintenant, je ne sais plus si je pourrais maintenant. Je parlais, et pendant que je parlais, je préparais ma chronique qui s'en venait, puis j'avais le bras gauche sur la console pour le son, le bras droit en train de choisir mes publicités. En même temps, je regardais avec mes yeux ma chronique qui s'en venait, mon log que je devais remplir, et puis le magazine à côté qui faisait l'objet de ma prochaine chronique. C'était vraiment un job à… tu faisais tout. On n'avait pas de technicien. Je sais maintenant que vous n'avez pas de technicien non plus, sauf comme pour des entrevues spéciales et des choses comme ça, mais lorsque vous êtes en studio, vous faites votre propre technique. Mais j'ai touché un peu avec cette technique, avec l'ordinateur, lorsque j'étais à CGPN, à Fredericton, quelques années passées. Et puis, tu peux peser, cliquer, bon, ok, ça s'en vient. Alors, tout se fait par ordinateur, mais à l'époque, chaque petite tâche était une tâche individuelle qu'il fallait que tu fasses physiquement. Alors, c'était plus difficile, mais ça rendait les choses très intéressantes. C'est un quatre heures bien rempli, ça bougeait. Ah oui, si tu voulais prendre un break pour aller à la toilette, il fallait que tu mettes une longue toune. Genre les Eagles? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'au fait musical, quels sont tes souvenirs du tout début, autant en Acadie que dans la francophonie, et peut-être de la musique 88 qui te revient en tête? Pour une raison quelconque, mon époque à Cic-Aéros, l'artiste qui me vient à l'idée le plus, la première personne qui vient à l'idée, c'est Richard Séguin. C'est un peu, à ce qu'on veut, l'exemple de la musique, ou l'époque où Richard Séguin était extrêmement populaire, c'était l'artiste au Québec. On faisait jouer Richard Séguin en onde, il y avait toujours une toune de Richard Séguin qui jouait. Lorsqu'on avait des parties chez Alfie, justement, où je suis Gaétan, puis que Daniel Chasson amenait sa guitare, qu'est-ce qu'on chantait? On chantait du Richard Séguin, tourné d'Amérique, Francis Cabrel, tous ces artistes-là. Du côté anglophone, j'essayais personnellement de varier, que ce soit de la musique plus, entre guillemets, populaire. De temps en temps, je faisais jouer un peu de country, que ce soit du français, de l'anglais, etc. Tu parlais récemment de Samantha Fox, oui, je la faisais jouer, et je laissais la pochette tout près de moi pour m'inspirer pendant que la musique jouait. Alors oui, ce que les gens ne savent pas, c'est que la télévision, par exemple, c'est visuel, alors ce que tu fais, les gens le voient. Mais à la radio, les gens ne voient pas ce qui se passe quand le micro est fermé. Et parfois, il y a des anecdotes qui peuvent... C'était qui les joueurs de tour? Parce que là, tu as parlé, Alphée, Daniel, Jean, veux, veux pas, moi j'en ai entendu, mais il y avait des saprés joueurs de tour dans le coin. Je me rappelle à un moment donné de Frankie Bro. J'étais en Ombre en train de faire mon émission l'après-midi, et puis je pense que je lisais les nouvelles, si je me souviens bien. Et puis, pour les gens, pour les auditeurs qui ne savent pas, on a le studio principal, le studio central, le studio production, et entre chaque studio, il y a des fenêtres. Alors on peut voir ce qui se passe dans les autres studios. C'était comme ça à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, bon. Alors j'étais en train de lire les nouvelles, et vous savez que quand vous lisez les nouvelles, il faut se concentrer, il faut bien articuler, il faut bien parler, c'est sérieux. Alors qui arrive au milieu, devant moi, de l'autre côté de la fenêtre? Mon ami Frankie Bro, qui commence à faire des grimaces, des faces. OK, ça allait bien, je me concentrais bien. Et tout d'un coup, il s'est tourné, il m'a montré ses fesses. Alors essayez de lire les nouvelles. Quand même, vive la concentration. Et là, tu parlais d'inspiration pour Samantha Fox, tu n'as pas été inspiré ce coup-là, hein? Non, ça, ça, non, vraiment, j'ai mal dormi la nuit. C'est bon. Parce que veut, veut pas, il s'en fait des petits tours, hein? Les gens, c'est comme un peu à la télé, ils ne voient pas nécessairement, on n'entend pas ce qui se passe hors ondes. Exactement. Et il faut dire que mes souvenirs à Secairo, c'est des souvenirs vraiment incroyables, parce qu'on a vécu tellement de belles choses ensemble, le groupe de l'époque. Comme, par exemple, je me souviens, et on s'en parlait encore récemment, j'étais avec Maurice Maigrat, qui était, à l'année, le président du OCA. Maurice, c'était à Moncton ici, puis on en sentit encore des contacts. Puis, on parlait, justement, la journée que l'antenne est arrivée. Parce que, comme je disais, quand on a commencé, nous, on n'avait pas de studio, on n'avait rien, alors ça s'est construit à mesure. Et puis, la journée que l'antenne est arrivée, et je pense qu'il y a une photo, quelque part, à Secairo, dans les albums, la photo de Frankie Brough, justement, qui est devant l'antenne et qui saute de joie. Parce qu'on savait, là, OK, l'antenne est arrivée, on va commencer à diffuser dans pas longtemps. Et ça, c'était un moment incroyable. Et puis, les moments qu'on a eus ensemble aussi, on était vraiment un groupe. Moi, personnellement, lorsque j'allais travailler le matin, je ne disais pas que j'allais travailler, j'allais m'amuser. Oui, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, pour le retour à la maison, il faut continuer à dire ça, je pense, parce que c'est ça qui fait l'ambiance aussi de la radio. Exactement, exactement. Tu me parlais tout à l'heure d'artistes, et tu me disais aussi hier que toi, tu recevais quand même pas mal d'artistes en studio pour des prestations. Oui, de temps en temps, je recevais des artistes. Par exemple, je ne me rappelle plus lequel anniversaire. C'était soit le premier ou le troisième, je ne me souviens pas. On avait fait une émission live. On avait fait un stage à l'extérieur de la station. Les gens étaient invités à venir, et on avait invité toutes sortes d'artistes à faire de la musique. Entre autres, il y avait Donna Lacroix qui était là. Quoique Donna Lacroix, lorsqu'il a chanté, c'était à l'intérieur, parce qu'il avait commencé à pleuvoir. Dany Boudreau. Dany Boudreau. Edwin avait enregistré quelques chansons dans le studio avec nous à l'époque. Tous ces artistes-là, c'était vraiment une dynamique intéressante, parce qu'on dirait que le talent explosait à l'époque. Et puis, Secaïro était une grosse partie de ça, parce qu'avant, Secaïro, il n'y avait pas de radio communautaire. Les gens ne pouvaient pas s'entendre autant. Alors, Secaïro a créé, si vous voulez, cette atmosphère-là et cette dynamique-là que les artistes veulent maintenant diffuser leur musique à toute la population de la planète sud. En terminant, Étienne, comment on faisait pour s'informer? Parce que tu as parlé de revues pour préparer tes chroniques. Maintenant, on a Internet, nous, en studio. Le temps qu'une pièce ou deux joues, on peut revenir sur de l'information. On peut suivre quelque chose en direct. On peut même suivre l'élection ou la nomination d'un pape. T'imagines, c'est des choses qui ont changé. Après 25 ans, de quelle façon on s'informait ou on faisait pour aller trouver son information en 88? Un exemple, je pensais un matin à des anecdotes, des choses que je pourrais conter. Je me souviens que, moi, dans mon émission, j'avais toutes sortes de chroniques. Moi, j'ai toujours été fort sur les choses, l'inusité et puis les extraterrestres, etc. Et puis, je cherchais toujours des informations, mais comme tu dis, il n'y avait pas d'Internet, alors je cherchais des magazines, etc. Puis, à un moment donné, j'étais, je pense, c'est le dentiste ou je suis le médecin. Je ne sais pas trop où c'était. Et puis, j'ai vu un article dans un magazine. Je suis parti avec le magazine et puis je l'emmenais à la radio. J'ai fait mon émission, ma chronique avec ça l'après-midi. Alors, c'était comme ça qu'on s'informait. On avait le fil de presse qui, à l'époque, je me souviens que le fil de presse, à l'époque, ce n'était pas sur Internet, ce n'était pas sur un ordinateur. C'était un téléscripteur qui écrivait en continu une sorte d'imprimant. Juste pour te dire comment les temps ont changé. Lorsqu'on n'avait pas de papier pour mettre dans le téléscripteur parce qu'on en manquait, on prenait un rouleau de papier à main. Et puis, on imprimait là-dessus. Alors, quand on venait à lire en ondes, souvent, ce n'était pas tellement clair ce qu'on pouvait voir sur le papier. Des fois, il y avait peut-être des nouvelles qui avaient changé au fur et à mesure que les heures passaient. C'est ça, mais on s'en lavait les mains. Voilà. Etienne, je te remercie infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler un peu de tes souvenirs de CKRO de 25 ans, de 1988. Je te remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. On aurait pu parler des heures de temps. Et puis, avant de quitter, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire, un très bon 25e à CKRO. Salut à tout le monde de la péninsule. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on se reparlera en ondes. Voilà. Merci, Étienne. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada